il s'agit d'une technique extrêmement utile pour briser le statu quo cette technique consiste à utiliser un des pokémons de son équipe comme un appât d'où le nom du coup vu que bait veut dire appât en anglais puis effectuer un double switch ou du voltern pour mettre le pokémon qu'on veut sur le pokémon appâté on va reprendre la séquence de keriax pour mieux illustrer ça alors qu'il avait précédemment affaibli mon corvayus pour le mettre à portée de kill de rugilune keriax avait besoin d'une situation où son rugilune serait face à un pokémon idéal avant que je ne trouve une opportunité de mettre mon corvayus sur le terrain et de le régénérer il l'a donc forcé via la technique du bait en effet il s'est servi de son flammigator pour attirer l'euphorie sur le terrain il a effectué un double switch pour mettre son rugilune et se créer ainsi une situation favorable et oui pour pouvoir utiliser efficacement le bait il faut faire la connaissance de keramenki je vous laisse regarder cette vidéo si vous ne voyez pas de quoi je parle pour que la puissance du bait soit déployé à son paroxysme il faut au préalable affaiblir le ou les contre du pokémon qui va en bénéficier ici par exemple keriax avait pris soin d'affaiblir mon corvayus au préalable avec sa surprise tactique sur son bras colos certains styles de team comme le type spam se repose énormément sur le bait pour être fonctionnel comme on a pu le voir dans une vidéo précédente dédiée combiner le bait avec du voltern multiplie son efficacité et permet de faire des dégâts tout en continuant de mettre une pression folle sur l'adversaire on pourra alors faire ce qu'on veut du momentum gagné l'utiliser pour mettre KO un des pokémon adverses pour poser ou enlever les hasards pour permettre à un de nos sweepers de se placer etc stack hazard est une combinaison du mot anglais stack qui veut dire empiler et de hazard qui fait référence aux entry hazard il s'agit donc d'empiler les entry hazard sur le terrain adverse si vous n'êtes pas familier avec la notion de entry hazard j'ai fait un cours complet dessus il ne vous reste plus qu'à aller le voir la puissance de cette technique et son potentiel de déverrouillage réside dans les dégâts résiduels qu'elle infligera aux pokémons adverses venant sur le terrain à chaque fois en effet si vous parvenez à combiner les pièges de rock plus trois rangées de picots sur le terrain adverse vous enlèverez alors 36% de sa vie aux pokémons adverses entrant sur le terrain à chaque fois sauf s'il est de type vol ou à le talent lévitation car ces derniers ne sont pas concernés par les picots à moins que les pokémons adverses n'aient les grosses bottes donc vous pouvez ainsi les affaiblir et les mettre KO beaucoup plus facilement on en a un exemple ici où un zamazenta bande au choix qui peut normalement être géré par mon oyakata a désormais la capacité de le 2H KO à cause des dégâts pris par oyakata en entrant sur le terrain le stack hazard est donc une arme particulièrement utile pour déverrouiller la game mais certaines conditions doivent être respectées pour le rendre vraiment efficient en effet conscient du danger du stack hazard la plupart des adversaires joueront les grosses bottes sur la majorité de leur équipe voire sur la totalité comme ça peut être le cas dans certaines stalles il est donc judicieux d'avoir des pokémons avec la capacité sabotage pour enlever les grosses bottes aux pokémons adverses et ainsi rendre le stack hazard efficace enfin un pokémon à lui seul le potentiel de décupler l'efficacité du stack hazard je parle ici du millième pokémon dans le pokédex national gromago grâce à son talon corps en or qui l'immunise aux attaques de statues et donc à anti brume qui enlève les entrées hasard du terrain et son type spectre qui l'immunise à tour rapide il empêche tous les moyens possibles d'enlever les entrées hasard permettant de s'assurer que ces derniers restent sur le terrain il est donc indispensable au bon déroulement de votre plan de jeu si vous avez opté pour le stack hazard clamiral de issu est également un excellent pokémon si on veut effectuer du stack hazard grâce à sa capacité vague à l'âme qui a pour effet secondaire de poser une rangée de pico en même temps qu'elle inflige des dégâts la plupart des matchs en jouant stack hazard consisteront à poser les pièges de rock retirer le poseur et mettre gros mago pour empêcher l'adversaire de les enlever puis attendre une nouvelle opportunité pour poser une rangée de pico puis une deuxième puis remettre romago pour empêcher de les enlever puis une troisième et enfin regarder l'adversaire souffrir à chaque fois qu'il entre sur le terrain avec au passage quelques sabotages pour enlever une ou deux paires de grosses bottes par ci par là qui on 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 Sous-titrage ST' 501